Charte éco-responsable, informations, donc je te donne la parole, Laurent. Vous connaissez la gomandise de notre maire, donc comme il garde toujours le meilleur pour la fin, on a fait à peu près la moitié du conseil, et maintenant on va pouvoir parler de la charte. Simplement en préambule, je voudrais dire deux ou trois mots, parce que je pense que c'est important de signaler cela. D'abord vous dire que je suis ce soir honoré et fier de vous présenter cette charte éco-responsable. Nous en avions fait un projet de mandat, vous m'en avez confié la responsabilité, et 18 mois ont suffi pour porter un projet complet, fini, mais néanmoins évolutif, pour les cinq prochaines années. Cette charte éco-responsable est le fruit de la réflexion des riaux-moises et des riaux-moins, sous la férule d'Aurélien Fabreguet, à qui je voudrais témoigner toute ma reconnaissance, à la fois pour son investissement permanent, pour sa rigueur méthodologique, et il en fallait pour animer ses groupes de travail au printemps dernier, pour son imagination, et vous verrez dans les prochains mois qu'elle est encore sans limite et qu'on pourra aller encore plus loin, et aussi pour sa souplesse dans un fonctionnement quotidien qui, avec moi, est loin d'être simple. Sans lui et sans aussi l'équipe communication de Céline Becerra, nous ne pourrions pas ce soir parler de chartes éco-responsables, les choses ont été faites vite, bien, et je pense que c'est important de pouvoir mener au bout des projets qui sont aussi concrets. Alors cette charte, en effet, elle est très concrète, parce que finalement, s'engager comme citoyen à agir autrement, pour chacun à son niveau, participer à rendre à nos enfants une planète plus propre et respectée, n'est-ce pas un objectif majeur de l'avis de chacun d'entre nous ? La ville de Rion et ses services avaient initié l'approche depuis 2010, et les bonnes pratiques. Nous les portons désormais dans tous les foyers, et donc j'inviterai chacun de mes collègues à être les premiers messagers, les premiers ambassadeurs de cette charte, au-delà des clivages, pour Rion et un peu pour notre planète également. On va vous présenter les éléments de cette charte éco-responsable. Il faut peut-être qu'on éteigne un petit peu les lumières, ça peut être plus facile pour la lecture de tout le monde. Donc, pour aller très vite, parce que l'idée, ce n'est pas de passer la fin de soirée complète avec vous sur ce sujet-là, même si on pourrait le faire, parce que le sujet est vraiment passionnant, je voudrais revenir en quelques mots sur la concertation, sur la formalisation de la charte, sur le calendrier, sur ce qui va se passer après, c'est-à-dire la diffusion, et puis sur les objectifs qui sont les nôtres et l'évaluation qui est prévue. Alors, comme je l'ai dit en préambule, c'est un projet de mandat, c'est clairement la transposition d'un dispositif éco-responsable qui est mis en œuvre en interne, ça ne se voit pas tous les jours, parce que le travail de nos agents, vous ne le voyez pas tous les jours sur le terrain, mais n'empêche qu'il est fait, et cette transposition vers le grand public, avec l'idée d'une mobilisation publique participative, l'élu que je suis, avec mes idéaux, pense qu'on n'a pas eu assez de monde pour réfléchir avec nous, mais la prochaine fois, on fera mieux, et il faut qu'on soit capable d'aller mobiliser encore plus, parce que c'est un sujet d'intérêt général. Et donc, par l'implication des habitants, dans une démarche qui avait comme objectif de favoriser l'émulation. A été mis en place un comité de pilotage, entre élus et techniciens, c'est souvent comme ça que ça fonctionne au démarrage, une réunion de lancement, 5 ateliers participatifs qui ont été mis en oeuvre au sein des ateliers de vie locale, une réunion de bilan courant mai, la mise en place aussi d'un forum web sur le site de la ville, et puis une boîte à idées au forum des associations, avec des fortunes diverses, parce que c'est comme ça la démocratie aujourd'hui. Les ateliers participatifs se sont déroulés en mars, dans chacun des quartiers, avec aux alentours de 80 personnes qui ont participé et qui ont donc émis 411 idées, ce qu'on appelait des idées post-it, vous verrez dans quelques minutes ce que ça veut dire. On a réalisé donc 5 tableaux de synthèse qui ont été validés par chaque atelier, et vous allez voir que 2 axes forts ressortent pour structurer cette charte. Donc ça, voilà la manifestation des post-it de cette charte, donc le point de départ, les idées originelles de la charte, et si on reprend le verbatim des différents ateliers, c'est-à-dire qu'est-ce qui est ressorti de ces ateliers, des échanges autour du cadre de vie, autour de la notion de partage, autour de la notion de choix, puisque nous avons encore la chance dans notre pays de pouvoir choisir sur plein de choses, la notion également de respect et la notion de responsabilité. Après, il y a des mots forts. Vous n'avez pas le même que moi ? Ouais, c'est bien. Alors sur la formalisation, moi j'avais un document beaucoup plus complet que celui qui est proposé à l'écran, mais c'est pas grave, je vais faire plus court. La charte est un document d'engagement. Ceux qui l'ont entre les mains, demain vous l'aurez entre les mains, vous verrez que c'est un vrai document d'engagement personnel, c'est un document simple, facile à ouvrir, facile à lire, qui met en avant des points clés qui sont tous issus de la concertation. C'est aussi la formalisation d'une forme d'engagement réciproque, puisqu'à chaque engagement personnel, il y a un engagement municipal. Et l'idée, c'est bien de continuer dans nos engagements municipaux avec nos services pour aller toujours plus loin dans le respect de l'environnement qui nous a été confié. C'est aussi des actions qui seront et qui continueront à être développées dans le cadre des ateliers de vie locale dans les quartiers, avec l'idée de travailler sur une approche qui soit évolutive et qui soit enrichie des nouvelles concertations. On est loin d'avoir fait le tour de ce qui peut se mettre en oeuvre dans le cadre d'une charte éco-responsable. Donc on a encore, dans les mois prochains, dans les années prochaines, à trouver de nouvelles idées et à enrichir cette charte. Point important, parce que c'est un peu la règle aujourd'hui que nous nous sommes fixés, cette charte a été, en tout cas le document a été réalisé en interne avec une identité visuelle propre à l'ensemble du projet. Elle a été construite autour de trois axes, agir, respecter, faire savoir. Elle comprend huit engagements au départ, c'est les huit engagements de départ, résultant de l'agglomération et de la hiérarchisation des idées de la concertation. Et on a systématiquement structuré les engagements à l'identique avec l'engagement que je vais prendre tout à l'heure comme citoyen, l'engagement de la ville, un espace libre où je peux rédiger ce que je veux et puis une illustration aussi pour qu'on se rende bien compte de l'impact que l'on peut avoir chacun dans nos bonnes pratiques quotidiennes chez nous sur l'environnement d'une manière générale. Alors c'est un point de départ, c'est un outil, c'est pas une finalité. Le document est accompagné d'un site web. Donc sur le site de la ville, vous avez un lien qui permet d'aller sur le site web qui est dédié à la charte éco-responsable que vous trouverez d'ailleurs à la sortie de cette salle avant de partir. Vous pouvez passer sur cet espace-là avec des liaisons d'informations complémentaires, des accès à beaucoup de documents, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de littérature qui a été produite sur ces thèmes-là et qui peuvent nous amener à trouver là aussi des bonnes pratiques chacun d'entre nous dans nos foyers, un forum des messagers, un échange de bonnes pratiques et puis parce que l'écologie aussi, c'est du sourire et la possibilité de passer des moments un peu plus sympathiques, une vidéo de making-of de la concertation, non pas que ce soit humoristique, mais en tout cas qui permet de voir comment les choses se sont mises en oeuvre et qui a été réalisé aussi totalement gracieusement par la section vidéo de l'amicale laïque que je voudrais ce soir au Conseil municipal remercier. Cette action est mise en place en partenariat avec l'ADEME et vous verrez qu'en effet sur le site, il y a beaucoup de documents que l'on va récupérer sur le site de l'ADEME qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là et qui est une base de départ très importante pour nous. Donc après le Conseil municipal de ce soir, des posters sont réalisés avec l'idée de rendre visible la mise en place de cette charte, de passer des initiatives individuelles à un mouvement plus collectif et donc de rendre visible aussi l'ensemble des pratiques vertueuses avec tous les relais que l'on peut avoir. Le premier relais c'est bien sûr l'humain et c'est donc nous, chacune et chacun d'entre nous qui allons pouvoir transmettre à nos voisins, à nos connaissances, l'idée qu'on peut s'engager sur ces terrains-là et qu'on peut faire des choses, peut-être petitement, mais qu'on peut faire des choses qui vont améliorer l'environnement avec l'idée de renforcer les motivations et de faciliter toutes les expérimentations possibles. Il n'y en a pas de mauvaise dans ce cadre-là. Donc la concertation, la formalisation, c'est derrière nous, c'était le premier semestre 2015, on lance aujourd'hui, le lancement grand public se fera le 26 septembre sur le marché de Rion le matin sous forme d'un stand qui permettra d'accueillir les Rionmoises et les Rionmois pour échanger sur ce sujet-là. Puis ensuite, on va lancer la démarche des messagers de l'éco-responsabilité avec une approche d'adhésion, le messager étant quelqu'un qui est aussi porteur de ce message auprès d'autres et pas simplement engagé dans la démarche tout seul. Et puis, chaque année, on fera un événement annuel qui n'est encore pas défini pour être clair, qui permettra de voir où on en est et où est-ce qu'on peut aller un peu plus loin pour continuer à rester très concret avec une communauté d'acteurs qui doit être de plus en plus nombreuse au fil des mois. C'est en tout cas notre pari. Donc, derrière, on continue la concertation, on continue les actions au sein des ateliers de vie locale et puis, on va évaluer la démarche alors à la fois sur la partie un peu quantitative mais ce n'est peut-être pas le plus important en termes de nombre de signatures, nombre de messagers mais surtout sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que l'on met en oeuvre. Donc, le bilan de l'événement annuel et puis, cette approche de quelles actions, combien mais surtout quelles actions ont été mises en oeuvre et qu'est-ce qu'elles ont pu apporter. On a vu lors de la semaine européenne du développement durable au mois de mai ou de juin, début juin, on a déjà mis en place dans deux quartiers l'idée de nettoyage citoyen comme ça se fait sur les plages ou ailleurs. Moi, je crois beaucoup à cette idée-là de mobiliser les gens pour que dans leur quartier, ils fassent un effort pour rendre les choses un peu plus propres. Ça n'a pas été aussi facile qu'on pouvait l'imaginer mais on a démarré et donc l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là. Voilà l'approche de cette charte éco-responsable. Donc c'est en effet une information libre à chacun des élus de s'engager et de signer la charte ce soir. Moi, je souhaite clairement que, je l'ai dit déjà, au-delà de tous nos clivages, de toutes nos différences, on s'engage sur ce terrain-là. C'est un... C'est un vrai... C'est une vraie démarche d'intérêt général. Et à partir du moment où on a décidé de s'engager pour la collectivité, je pense que la moindre des choses pour nous tous, c'est vraiment de s'engager sur l'intérêt général. Et donc j'attends que vous puissiez tous vous engager à nos côtés. Merci Laurent. Je crois qu'on peut remercier l'équipe qui a travaillé, Aurélien, la service communication, tous les services qui ont travaillé dessus. Il y a un travail remarquable qui a été fait. Je crois qu'il faut qu'on y arrive. On va tous travailler là-dessus. Le SBA va nous y pousser aussi. Il faudra qu'on soit tous dans le même sens. Et il faut qu'on avance. Donc je demande aux élus de prendre leurs engagements dès ce soir et de nous laisser les panneaux et de signer la charte pour ceux qui veulent bien la signer. Merci. Juste une précision, M. le maire. Donc on a tous des panneaux où je m'engage à... Moi, je vais m'engager à marcher à pied dans le centre-ville parce que ma voiture est un peu trop présente stationnée rue de l'hôtel de ville. Tous les élus, vous êtes invités à la sortie et aussi nos amis du public. Il y a une photo individuelle et on fera peut-être pour tous ceux qui le veulent une photo de groupe autour de cette notion de charte éco-responsable. Merci. Alors moi, j'ai pris un engagement. Je vous le dis tout de suite. C'est venir à vélo quand il fait beau. Non, pas quand il fait beau. Venir à vélo. Vous êtes entièrement en confiance. Si vous voulez, bon, j'aurais... Pardon ? Pardon, Mme Mollon. Oui. Excusez-moi. Par contre, moi, je n'ai pas encore trouvé à quoi j'allais m'engager parce que... Je ne voudrais pas paraître. Mais bon, je cherche encore. Je vais peut-être trouver. Tout d'abord, je voudrais vous signaler que nous n'avons pas reçu le document sur lequel nous devons nous engager. La charte n'était pas jointe au dossier du Conseil municipal. Et une version non finalisée avait bien été transmise avec le compte-rendu de la commission 3. Mais les collègues qui n'appartiennent pas à cette commission ne l'ont pas reçue. Donc, c'est difficile de s'engager dans ces conditions. Dans l'ordre des remarques pratiques, là-dessus, il y avait un site web qui était un forum. Et puis là, je viens de constater qu'il y avait un autre site web qui s'appelle Éco-Responsabilité. Alors, je n'ai pas pris le temps de le regarder en détail. J'espère que vous avez pensé à faire des liens avec les sites qui peuvent permettre aux gens d'aller plus loin dans leur engagement. Je pense au site de l'ADEME, au site de la DUME, mais j'ai plein d'autres liens à vous proposer. Et je vous propose aussi de mettre sur ce site toutes les petites chroniques qui sont dans Intrarion à destination de nos agents qui s'appellent, je crois, le geste éco-citoyen. Il me semble qu'ils auraient leur place là-dessus. Dans le mandat précédent, je trouvais que l'engagement éco-responsable de la mairie était certes un bon début, mais qu'il n'était absolument pas suffisant face aux enjeux du changement climatique. Et je ne vais pas dire le contraire maintenant. Cette plaquette est donc un bon début, très bon début, mais absolument insuffisante pour changer la donne. Certes, la solution n'est ni dans le tout collectif, ni dans seulement individuel, mais dans un mélange des deux niveaux d'action. Et il y a même un côté un peu boy scout dans la façon de présenter les engagements qui me dérangent un peu. Disons que ce n'est pas mon genre d'humour. C'est un engagement donc individuel qui est demandé. Ça semble toujours renvoyer la faute ou au moins la possibilité d'action aux citoyens. et tout le niveau collectif est ignoré. Comme on n'est pas à l'Assemblée nationale, je ne vais pas faire l'inventaire des mesures législatives qui seraient indispensables pour permettre à chacun d'aller plus loin. Mais j'espère que les citoyens riaux-moi vont s'engager individuellement. Mais ce qui m'intéresse en tant que conseillère municipale, c'est ce que pourrait faire notre collectivité pour montrer l'exemple. Par exemple, en ce qui concerne l'énergie, moi, j'adhère à Enercop, qui est une société coopérative, une SIC de distribution d'électricité 100% renouvelable. Comme c'est un peu plus cher qu'EDF, voilà une bonne motivation pour diminuer sa consommation. Peut-être la municipalité pourrait-elle aussi changer de fournisseur d'énergie pour aller vers de l'électricité totalement renouvelable ou sans engager le débat sur l'électronucléaire, pourrait-elle chercher quel toit confié à une autre SIC qui s'appelle Combraille durable et qui est basée à côté de chez nous à Loubera afin d'y installer des centrales de production photovoltaïques. Sur les déplacements, nous pourrions engager, par exemple, un vrai plan de piste cyclable afin de faciliter l'engagement de M. le maire et d'éviter qu'il risque de se faire renverser quand il se déplace à vélo. Merci de penser à moi. Et autoriser les vélos dans les bus. Ça, c'est du domaine de Rionco, mais c'est quasiment pareil maintenant, Rion et Rionco. Et c'est vraiment important de pouvoir avoir pour les derniers kilomètres ou les dernières centaines de mètres la possibilité de rajouter le vélo du moins quand les bus ne sont pas pleins. On est bien d'accord. Pour vraiment montrer l'exemple, chacun de nous, enfin, M. Polet ou ceux et les autres qui en ont, pourrait remplacer sa grosse voiture diesel ou essence par une voiture plus petite et moins consommatrice. et même, soyons fous, pour la fête de la ville, pour la fête de la ville l'an prochain, moi, je vous propose qu'on défile tous à vélo, suivi de tous les salariés volontaires. Ça sera un sacré engagement et qu'aux citoyens, on montrerait l'exemple. Bon, sur les déchets, personnellement, moi, je vais acheter des poules pour consommer mes déchets verts. Voilà, voilà, c'est à quoi je vais m'engager à acheter des poules. Mais on pourrait mettre en place des composteurs de quartiers. Il faudrait certainement un habitant proche comme personne référente. Et ça aussi, c'est du domaine du SBA. Mais tant que nous sommes dans les engagements, on peut toujours essayer de faire des expérimentations. La dernière fois que je suis passée dans une école, il n'y avait pas encore de corbeille à papier dans toutes les pièces. Est-ce que cela est fait maintenant ? Et qu'en est-il des pratiques du personnel de service est-ce qu'on les a formés à utiliser cette double poubelle ? Encore une fois, de mon temps, ce n'était pas le cas. Idem en ce qui concerne les achats. Est-ce que la municipalité a bien envoyé en formation à la commande des co-responsables notre personnel du service achat ? Ont-ils le réflexe de consulter le site ministériel achatresponsable.com ? Bon, j'arrête là ma liste. Globalement, nous avons encore beaucoup de travail collectif. Travail qui existe sans doute dans d'autres municipalités. Donc, on pourrait adhérer à des associations comme les échos maires pour mutualiser les réponses aux problématiques. Bref, je suis d'accord pour signer, tout à fait, mais j'aimerais qu'on ait un engagement collectif à aller plus fort, plus loin, plus vite. Juste, peut-être, deux mots, Madame Mollon. D'abord, je voudrais retenir de ce que vous avez dit simplement que vous allez la signer et que vous êtes avec nous. ça, c'est déjà bien. J'ai entendu votre liste à l'après-vert, mais c'est un peu normal, qui me semble être finalement tout ce que vous avez demandé à notre président de région et qu'il n'a pas réalisé ces douze dernières années au moment où son mandat va s'arrêter. Je vous ai laissé terminer. Je vous ai laissé terminer. Je suivais hier la voiture de notre président de région qui est plus grosse que la mienne. Donc, ça, je voulais le dire. Maintenant, on a plein de choses à faire. Vous avez de très bonnes idées. On est tout à fait prêts à les écouter. Et je crois qu'Aurélien, il faudra récupérer tous ces liens, tous ces sites, parce qu'en effet, on peut aller encore plus loin. Ce n'est qu'un début, mais on va peut-être vous étonner sur ce sujet-là. Bon, merci à tous. On va passer la parole. Madame Moulon, si vous voulez, il faudrait qu'on économise un peu de lumière quand on ne reste pas trop tard, là, ce soir. C'est l'engagement du maire. C'est l'engagement du maire. Est-ce que vous pouvez... Il y a eu des questions dans la salle, donc je crois que c'est M. Boucher. Après, j'aurai quelques informations à vous donner, mais on va répondre aux questions de la salle. Est-ce que je peux quand même... J'ai oublié un truc très important. Allez-y, deux secondes. Que je voulais dire. Ça coûte cher, la lumière. Oui, mais je ne serai pas à Rionco, puisque je ne suis plus déléguée à Rionco. Or, j'ai eu le... Je ne sais pas si je peux dire le plaisir. J'ai eu entre les mains le magazine 100% Rion, dont j'ai lu l'éditorial. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un éditorial qui est écrit, je pense, au troisième degré, au moins au 45e, qui dit, en gros, que tout change. Alors, pourquoi est-ce que le climat ne changerait pas ? Et les ours polaires ont peut-être aussi envie de prendre des bains de mer. C'est quelque chose d'absolument immonde. Moi, j'ai été très choquée parce que, effectivement, ça doit être... J'imagine que la personne qui l'a écrit l'a fait par ironie. Je n'ose pas croire qu'on ose encore dire des choses comme ça dans un document que nous subventionnons au titre de Rion Communauté et qui peuvent être prises très au premier degré par le public. Et j'aimerais bien qu'il y ait une remontée qui soit faite. Lisez-le. C'est dans 100% Rion. C'est l'édito. Et vraiment, c'est... J'ose pas le qualifier. Voilà. Excusez-moi. OK. Non, mais... Je voulais dire que je l'ai lu aussi. Je partage vraiment l'avis d'Agnès là-dessus. Pour moi, d'envoyer des messages qui, sous ces journaux, la communauté est présente, autant d'avis que le Rion Communauté, c'est quand même... Ouais, c'est un peu con comme attitude, je trouve. Je le dis franchement. Non, mais... On va vérifier tout ça. Il y a eu qui a fait passer cet article. OK. Donc, M. Boucher, je crois que vous aviez une question ou une intervention que vous souhaitiez. Oui. Je souhaitais intervenir sur l'accueil des réfugiés. Donc, j'avais préparé une intervention et je rajouterai quelques mots à la suite par rapport à l'intervention préliminaire que vous avez faite avant le Conseil. Car, après plus de 29 000 morts et devant l'insoutenable, l'Europe forteresse se fissure et les peuples solidaires reprennent la main contre l'indignité et les drames humains, aussi atroces qu'innombrables, vécus depuis des mois par des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, fuyant les guerres, la misère et le chaos. L'urgence est là. Rien n'est plus important que notre devoir de solidarité immédiate et concrète. Des citoyens, des associations se sont organisés pour réagir. Nous leur rendons hommage. Aujourd'hui, l'État, les collectivités locales peuvent et doivent se mobiliser plus fortement pour faire reculer l'égoïsme et l'hypocrisie. Notre ville de Rion a une tradition d'accueil. Dans l'histoire, nombre de ses habitants ont eu aussi à trouver refuge, victime des conflits et des guerres. Beaucoup d'entre nous partagent les mêmes valeurs de solidarité et de fraternité. N'ayons pas peur aujourd'hui de les faire vivre, résistons aux idées de repli sur soi, de renfermement. La misère d'ailleurs ne renforce pas la misère d'ici. Ce sont les mêmes égoïsmes qui les produisent. Laissons la peur à ceux qui professent la haine, cultivons la solidarité. Rion doit s'inscrire dans le réseau des villes solidaires. Nous pourrions rapidement organiser une réunion des présidents des groupes politiques de notre Assemblée avec vous, M. le maire, et avec les associations mobilisées pour explorer toutes les possibilités que peut mettre en oeuvre notre collectivité et être un catalyseur des solidarités que peuvent exprimer nos concitoyens. Vous avez, il y a quelques mois, voulu commémorer la libération de notre ville, de la barbarie et de l'oppression. Aujourd'hui, soyons à la hauteur des libérateurs de l'intérieur et de l'extérieur de ces années-là en venant à la mesure de nos moyens au secours de ceux qui en ont le plus besoin. Voilà l'intervention que j'avais prévue de faire. Vous avez eu à juste titre, vous avez bien fait, d'intervenir de manière préliminaire au Conseil municipal. Je partage avec vous le caractère choquant des injonctions formulées aux collectivités locales de prise en charge de la solidarité par l'État qui, dans le même temps, coupent les vivres aux collectivités en leur retirant 11 milliards d'euros. Aujourd'hui, des moyens existent. À ce sujet-là, il y a une mobilisation de l'association des maires samedi. Il reste aujourd'hui 18 milliards d'euros de crédits, impôts, compétitivité, emploi qui ne sont pas affectés. Une partie, on a vu l'inefficacité des premiers milliards accordés. On pourrait imaginer une partie de ces crédits affectés aux collectivités locales, aux conditions de vie des citoyens et aussi pour organiser une solidarité durable envers les migrants. Aujourd'hui, ma demande, elle est triple. La première, c'est que notre ville rejoigne officiellement le réseau des villes solidaires. Deuxièmement, qu'on explore les possibilités propres de notre collectivité d'accueil des réfugiés. Est-ce que la maison du gardien du cimetière qui était inoccupée jusqu'alors l'est toujours ? Est-ce que tous les logements de fonction des enseignants du premier degré sont occupés ? Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? Nous pouvons les explorer, nous pouvons voir les interventions au sujet des logements d'urgence de rions communautés dont nous avons parlé tout à l'heure. Et puis, il y a la troisième demande, c'est que nous favorisions l'expression de la solidarité de nos concitoyens à travers l'action de nos associations et pourquoi pas un élément sur le site de la ville qui permette à ce que ceux qui veulent faire un geste puissent le faire avec le soutien de notre collectivité. J'ai bien noté tout ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut quand même faire attention à une chose parce que l'accueil et le logement c'est une chose. Je crois qu'il faut, c'est pour ça que demain il y a cette réunion des maires, si vous voulez, au sein des maires ruraux et on va travailler là-dessus parce qu'il faut aller un peu plus loin. Si c'est juste accueillir les gens, on trouvera assez facilement, je pense, même si ce n'est pas simple, mais on trouvera les solutions. Mais je crois qu'il faut aller jusqu'au bout et analyser la situation jusqu'au bout. Et on s'est proposé de travailler en coopération avec l'ensemble des maires du département pour essayer de trouver des solutions qui soient pérennes pour ces gens qui vont arriver. On travaille là-dessus. Nous rejoindrons la ville solidaire. Nous rejoindrons vraisemblablement on attend des décisions qui seront prises demain puisque les maires souhaitaient se rencontrer et faire une pression au niveau de l'Etat aussi, bien sûr. Donc on va voir demain les décisions qui seront prises. Mais on va dans le sens où il faut bien trouver des solutions. Mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la réflexion et mettre quelque chose en place qui soit cohérent pour l'ensemble puisqu'on ne sait pas combien de temps. Tout ça, il faut quand même bien analyser la situation. Moi, je veux dire que je veux dire merci, merci, merci beaucoup. Je crois qu'effectivement... Je vous fais entièrement confiance. Je crois qu'effectivement, pour abonder dans votre sens, les accueillir, c'est effectivement, je pense, la première démarche. Et la deuxième démarche qui me paraît primordiale, c'est l'intégration. L'intégration, ça passe effectivement par leur apprendre à parler français parce qu'à partir du moment où il commencera à parler français, ils vont pouvoir s'intégrer et on pourra intégrer les enfants. Je pense qu'il faut également trouver des filières de formation pour les former à un certain nombre de métiers pour leur permettre effectivement de s'intégrer et de rentrer, je dirais, dans le fonctionnement de la nation. On aide, mais il faut qu'à terme, ils puissent aussi être les moteurs de notre pays. Et c'est vrai qu'on peut avoir des questions à se poser. On a des villages entiers qui sont en train de se dépeupler et là, on a peut-être des pistes effectivement pour ramener des populations dans des zones qui sont dépeuplées et où ils pourront peut-être apporter des services qui disparaissent. Donc je crois que c'est un vaste débat et effectivement, on se doit effectivement d'aller dans ce sens mais on se doit aussi de ne pas oublier un certain nombre de citoyens français qui sont restés sur le bas de la route qui eux aussi ont des problèmes et je crois que cette solidarité il faut l'avoir vis-à-vis de ces réfugiés mais vis-à-vis d'un certain nombre de nos concitoyens. Voilà mon sentiment. Ok. Si vous voulez, Madame Kéza, je crois que vous avez posé, on s'en tient là pour ce sujet, on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation et on essaiera de travailler tous ensemble dans ce but-là. Si vous voulez, dès la réunion de demain, on va voir la tendance que ça prend et puis après les élus, on vous contactera, on vous enverra une circulaire, enfin un mot d'information pour vous dire comment on envisage de procéder et on vous contactera. Madame Kéza, vous m'avez posé une question sur la surveillance qui va paraître un peu dérisoire vis-à-vis des faits qu'on vient d'évoquer. C'était l'information que moi j'ai eue de mon côté par la montagne pendant, je crois que c'est la semaine dernière, lorsque vous avez répondu à des questions sur les faits d'insécurité qui se propageaient, qui s'étaient multipliés pendant l'été au sein de la ville et vous avez cité notamment que vous aviez pris des dispositions notamment le recours à une société de surveillance. Donc c'est une information que moi j'aurais aimé avoir en communication ne serait-ce que par un mail de votre cabinet par exemple pour qu'en tant qu'élu lorsque on est je n'ai pas été interpellé donc c'est une chance mais avoir quand même la capacité de répondre en disant si vous voulez c'est l'information c'est quand même des informations sur lesquelles votre majorité certainement avait l'information mais en tant qu'élu d'opposition nous ne participons pas et c'est normal à vos décisions avoir ce type d'information là c'est important pour pouvoir nous aussi la relayer et la comprendre. Je vous promets qu'on y fera attention on a pris une société de surveillance puisqu'on a été cambriolé deux fois et on a quand même du matériel qui a disparu pas mal et aujourd'hui on est des appels les consultations devaient mettre en rendu demain pour les entreprises puisque c'est un coût quand même relativement élevé par mois et ça ne nous fait pas sourire dans une période comme on connaît tout de suite. Si je comprends bien vous avez urgentes urgentes parce que si vous voulez urgente pendant l'été puis après procéder à un appel d'offres c'est à dire qu'on n'a pas procédé à un appel d'offres on a fait venir des sociétés un certain nombre de sociétés qui sont venues pour vérifier parce que rédiger un cahier des charges pour une surveillance je peux vous dire que ce n'est pas évident il faut qu'on prenne des décisions très rapidement donc il y a une dizaine de sociétés je crois qu'il y en a sept exactement merci de la Mauricée qui ont répondu qui sont venues qui ont visité qui font des propositions pour voir quelle est la meilleure et on va étudier le dossier rapidement pour pouvoir arrêter le gardiennage parce que c'est de l'ordre de 7000 euros par mois c'était le chiffre qui est avancé dans la montagne entre 7 et 8000 euros par mois par mois oui et encore parce qu'à partir de 5h30 les agents sont là sinon ça serait encore plus cher oui j'imagine mais il y a des décisions qui vont être prises aussi pour sécuriser un peu notre site il y a des choses toutes simples qui peuvent être faites donc on va les faire voilà parce que sur ces aspects là c'est intéressant qu'on soit informé de vos axes de réflexion et des décisions non non mais tout à fait mais si vous voulez bon moi j'étais pas là on m'a téléphoné j'ai dit il faut faire quelque chose on est obligé et la décision a été prise rapidement par la première adjointe qui a mis ça en place et qui était nécessaire puisqu'on ne pouvait pas continuer dans une situation comme ça ils étaient venus deux fois ils avaient préparé pour revenir cet aspect là que j'interviens c'est sur vraiment l'aspect information j'en prends note et on fera le maximum pour que ça se renouvelle concernant si jamais ça se renouvelait comptez sur nous pour vous le rappeler merci concernant la voiture Bélier je vous donne la parole monsieur le maire bonsoir monsieur bonsoir madame Tiret j'ai 5 minutes à vous consacrer je suis intervenu le prix monsieur Zikula pour lui demander déjà de mettre des caméras monsieur Zikula m'a répondu combien de fois c'est 5 fois donc et maintenant vous venez pleurer maintenant parce qu'il y a des délinquances on vient pleurer au côté du maire je vais vous mettre à côté de vous monsieur le maire maintenant quand c'était monsieur Zikula vous n'avez jamais voulu rien faire alors monsieur le maire ce soir je vous interpelle parce qu'il y a eu des voitures Bélier les commerçants ça fait 5 ans que j'habite ici cet été c'était la pire année en délinquance à Rion monsieur le maire a été interpellé sur la montagne arrêtez tout ça monsieur le maire qu'allez-vous faire monsieur le maire pour arrêter la caméra c'est vrai on ne peut pas mettre des caméras partout surtout sur la route de Paris par exemple on ne peut pas mettre une caméra là-bas alors monsieur le maire qu'allez-vous faire pour arrêter cette massacre sinon votre charpe elle va se couper en deux et vous serez plus le maire dans quelques temps alors je vais vous répondre et je donnerai la parole après à un adjoint en charge de ce dossier on a interdit les voitures béliers dans la ville d'Orion déjà je vous le signale et je donne la parole à madame Lafon oui alors pour vous dire qu'on a été aussi alerté et inquiet de la vague de délinquance qui a qui a habité notre ville cet été et le 12 août nous avons été reçus par en urgence par monsieur le directeur départemental de la sécurité publique où on a demandé à qui on a demandé d'urgence de renforcer les patrouilles de nuit monsieur le directeur départemental de la sécurité publique s'est engagé le 12 août à renforcer les patrouilles de nuit nous avons été reçus par monsieur le sous-préfet avec monsieur le maire il y a une quinzaine de jours et monsieur le sous-préfet nous a confirmé qu'effectivement les brigades de nuit seraient renforcées sur Rion et que nous aurions 6 policiers de nuit affectés au commissariat de Rion très rapidement dans les jours qui viennent on a également un rendez-vous la semaine prochaine avec monsieur le maire chez monsieur le procureur de la république parce qu'au-delà de la vague de délinquance qu'on subit tous que ce soit les particuliers les commerçants et la ville parce que je vous rappelle que la ville n'est pas en reste on a eu de nombreuses dégradations sur nos jardins nos écoles nos bâtiments publics c'est un gros préjudice pour le contribuable il faut le savoir donc on a rendez-vous avec monsieur le procureur de la république parce qu'on veut lui faire part du sentiment d'impunité qu'une certaine population de Rion peut avoir donc qu'on renforce les patrouilles de police c'est bien mais que les sanctions puissent accompagner le renforcement des patrouilles de police je pense que ça sera encore mieux pour que Rion retrouve une certaine sérénité on a eu à déplorer en plus des voitures béliers en plus des commerçants on a eu à déplorer un incendie criminel d'une maison d'une famille de six enfants qu'on a pris en charge au niveau de l'équipe municipale durant tout l'été et croyez-moi on est aussi affecté aussi en colère et aussi déterminé que n'importe lequel d'entre vous pour trouver les solutions le plus rapidement possible et pour terminer je voudrais vous rappeler que les travaux de la vidéoprotection avancent à une vitesse grand V qu'on espère qu'elles seront en service fin octobre et que je vous invite tous à venir mardi prochain soit mardi au courrier soit vendredi dans cette salle à 19h30 où on répondra à toutes les questions que vous vous poserez sur le fonctionnement de la vidéoprotection voilà je vous remercie sachez qu'on s'en occupe et qu'on y passe beaucoup de temps aussi mais il faut trouver des solutions et ce n'est pas évident avoir réussi à obtenir six policiers nationaux sur la ville d'Orion enfin sur le territoire d'Orion c'est pas un moindre c'était pas un petit challenge on a réussi tant mieux je pense qu'on n'évitera pas tout mais on est très vigilants là-dessus et on en subit les conséquences et soyez sûr qu'on attache beaucoup d'importance à ce sujet qui nous inquiète beaucoup d'autant qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent et qui sont encore plus importants malheureusement monsieur Delarousière vous aviez souhaité prendre la parole concernant le SCOT et la zone est d'Orion merci monsieur le maire de m'accorder quelques instants je vais essayer d'être bref j'ai retenu de la charte les trois mots importants agir respecter faire savoir et sur le SCOT du Grand Clermont je trouve qu'aucune de ces trois conditions n'est vraiment respectée alors je vais essayer d'être bref j'ai appris l'autre jour incidemment qu'il y avait une enquête d'utilité publique sur le SCOT du Grand Clermont dont une partie non négligeable au moins si on s'en réfère aux surfaces concernées sont à l'est de Rion alors j'ai commencé à chercher parce que je ne savais pas où chercher sur internet il n'y a aucune information ni sur le site de Rion ni sur le site de Rion Communauté ni sur le site de Clermont-Caux ni sur le site du conseil général enfin du conseil départemental ni sur celui du conseil régional je me suis échiné à essayer de trouver de l'information et c'est seulement après qu'un peu par hasard j'ai cherché sur le Grand Clermont et là j'ai vu effectivement les choses sur le site du Grand Clermont puisque c'est le Grand Clermont qui prend les décisions au niveau du SCOT d'accord simplement je trouve que pour l'information des citoyens c'est pas terrible parce que autour de moi mes voisins ne sont absolument pas au courant de cette chose là alors je vais être bref je vais juste rappeler que dans le document programme qui est là aussi un chef d'oeuvre de démocratie parce que je sais pas si certains d'entre vous ont essayé de l'imprimer voilà ce qu'on obtient en texte c'est pas un fichier PDF tous les textes sont remplacés par des barres noires donc ça veut dire que pour comprendre le dossier il faut le lire à l'écran ce qui est quand même pas forcément le plus facile et pas forcément idéal donc s'ils savent pas faire au Grand Clermont un fichier PDF je peux l'expliquer c'est extrêmement simple mais voilà ce qu'on obtient je tiens la copie à destination de qui veut alors la remarque de fond c'est quand on lit à l'écran donc on voit que c'est en 2000 que Clermont-Caux et Rionco ont décidé d'unir leurs forces autour d'un projet de développement durable et harmonieux bien alors moi j'ai regardé un petit peu le document programme et en particulier les modifications qui étaient proposées dans cette enquête d'utilité publique alors on voit que Rion souhaite changer la vocation du pôle commercial de Rion-Est afin de contenir le développement des surfaces commerciales sur le Grand Clermont j'ai pas compris la phrase mais j'ai eu une bonne surprise on a surpris c'est ce qui est écrit dans le programme quelle année Rion souhaite changer la vocation du pôle commercial de Rion-Est afin de contenir le développement des surfaces commerciales sur le Grand Clermont oui c'est ce qu'on a fait oui donc on a effectivement supprimé une zone commerciale de 12 hectares qui était prévue oui tout à fait effectivement c'est la première décision qu'on a pris quand on est arrivé à la mairie de Rion-Est simplement si vous regardez la carte on s'aperçoit qu'il y a des décisions qui ont été prises avant qui consistent en gros tout simplement à supprimer 200 hectares de terre agricole pour en faire une zone industrielle et on remplace nuitamment sans le dire il faut vraiment chercher et voir entre lignes et regarder la petite carte où c'est en tout petit qu'en plus on rajoute une zone supplémentaire parce que ça fait quand même mieux ça permet de développer l'activité économique et en particulier de faire une zone embranchable c'est très à la mode il y en a une à Gerza je vous conseille d'aller la voir comme désert culturel c'est quand même super moi je voudrais savoir si on ne peut pas mutualiser les choses entre communes voisines ou entre communautés de communes voisines est-ce que Réseau Ferret de France a donné son accord préalable pour faire une zone embranchable on connait la situation financière de RFF qui n'est pas meilleure que celle des collectivités territoriales pour les mêmes raisons de budget et d'allocation de budget d'état donc je voulais savoir si avant de lancer une mouche pour attirer ou du miel pour attirer des mouches on était sûr que le miel était réel ou si c'était simplement pour faire des choses un petit peu idiotes je regrette aussi que dans ce genre de situation on ait un système à cliquer c'est à dire qu'il y a une zone une phase 1 qui est actée qui va effectivement se construire entre la prison et Pyrion entre parenthèses on est en zone inondable non non pas sur la toute à l'île oui c'est dommage il a beaucoup plu hier dans la montagne puisque moi j'y étais j'ai eu du mal à redescendre c'est dommage qu'on n'ait pas trois jours de pluie comme ça parce que vous verrez que si ça s'est appelé pendant des siècles le grand marais jusqu'à Louis XIV c'est parce que toute la plainte est inondée c'est seulement après que ça a été assaini je regrette mais c'est pas moi qui fais le ptri oui oui non mais justement donc on a construit la prison à cet endroit là mais la prison est aussi en zone inondable c'est pas nous non plus qui avons construit la prison je sais bien que c'est pas vous mais je voulais savoir quelle était la motivation de faire ça alors je suis impliqué avec le conseil départemental dans le projet UNESCO classement chaîne d'épuis faille de limagne dans les discussions on a dit quand même si jamais ça s'avère concluant et de succès en 2016 on a un petit souci d'accès pour les touristes parce que c'est une zone naturelle ça sera la première de France métropolitaine qui sera classée si jamais elle l'est on disait arriver par Pont du Château il y a toute la zone de Champs-Lamais on est en zone industrielle partout si on arrive par le sud on a toute la zone du kilomètre lancé aux bières c'est Croquignolet aussi si on arrive par les petites routes par Gersa on a quand même des friches industrielles et un très beau paysage et la zone la plus sympathique visuellement c'était d'arriver par Lyon alors je vous passe quand même les détails parce qu'effectivement passer sur la zone d'Anval-Volvic c'est pas très joli non plus il va falloir traverser à côté du Leclerc passer près des lignes de Volvic près de la zone d'activité commerciale de Volvic mais c'était encore le moins pire et on s'aperçoit qu'en dépit de toutes les expériences ailleurs j'ai habité pendant des années dans le sud de la France je peux vous dire qu'à Avignon moi j'ai vu ça l'encerclement des villes par des zones commerciales ou industrielles aujourd'hui les mers s'en mordent les doigts il y a la boîtier qui est en déshérence on sait pas comment réhabiliter tout ça les terres agricoles sont perdues et ce sont les meilleurs du monde et je ne comprends pas qu'on n'ait pas remis en question cette phase 2 et qu'en plus on l'est agrandi alors moi j'aime beaucoup tout ce qui dit tout ce qui se dit sur l'environnement les chartes éco-responsables etc moi je constate quand même qu'il y a une ignorance absolument encyclopédique sur ce qu'est véritablement l'environnement je constate aussi que alors c'était surtout à gauche parce que c'était la gauche qui était au pouvoir un peu partout en France enfin en Auvergne ces dernières années moi depuis 20 ans que j'interpelle les politiques ils me disent non non mais ça y est c'est fini le bétonnage de la Limagne c'est terminé on a les terres les plus riches du monde il faut préserver ça on va aller plutôt dans des zones de terres plus pauvres et nous si on regarde simplement la zone proche de nous depuis quelques années on a Ikea sur Clermont on a la prison on a la zone embranchable et la zone 1 et 2 de Rion comme ça on sera bien ceinturé Rion sera plus isolé on aura plus la possibilité de passer directement de la ville à la campagne ça va être très bien donc moi je me pose la question qui décide qui a fait passer ou tenté de faire passer en catimini cette extension pour faire une zone embranchable qui est complètement fictive et je m'interroge là aussi sur la démocratie parce que personne n'est au courant enfin je sais pas si vous vous êtes au courant dans le public j'imagine que vous vous l'êtes quand même un petit peu mais est-ce que vous qui est-ce que vous avez entendu est-ce que vous avez une enquête d'utilité publique non je peux répondre à vos questions parce que je ne voudrais pas que le débat c'est terminé je m'arrête là je pourrais en dire encore beaucoup mais c'est un citoyen très en colère parce que l'environnement ça ne se décrète pas c'est pas c'est très bien madame Moulon de venir à vélo etc. mais il y a des choses beaucoup plus importantes qui sont l'avenir parce qu'un sol détruit c'est il faut 1000 ans pour le reconstituer donc ces terres elles sont perdues à jamais et on en aura besoin on est 7 milliards et demi ça va continuer à monter on aura besoin de ces terres et je ne voudrais pas que dans 20 ans ou 30 ans on considère que les politiques depuis 20 ans en Auvergne ont été des criminels contre l'humanité et contre l'environnement écoutez je pense que je vais vous apporter je vais vous apporter quelques informations quand même si vous voulez tout ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai non 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 je m'excuse aujourd'hui les décisions qui ont été prises c'était en 2000 qui avaient été prises des décisions il n'y a rien eu de changé depuis 2000 le SCOT c'est exactement pareil laissez moi finir vous permettez c'est pas parce qu'on a décidé des conneries il y a 20 ans qu'il faut continuer non vous permettez je crois qu'aujourd'hui si vous voulez la zone il y a deux parties dans la zone la zone 1 c'est à dire celle qui est du côté de la prison où elle a été diminuée donc puisque vous l'avez dit vous même par le PPRI elle a impacté sur une grosse partie il ne restera que 40 hectares constructibles sur cette zone c'est la seule zone qui va démarrer dans l'immédiat et je pense définitivement parce qu'aujourd'hui il faut savoir que sur le Grand Clermont des décisions sont prises que toutes les zones qui ont été identifiées les premières qui sont lancées doivent être remplies à 50% minimum avant de lancer une autre zone donc il y en a pour des années et des siècles quant à l'embranchement quand à l'embranchement écoutez je connais quand même un peu le dossier j'ai travaillé dessus je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de voir arriver des hectares de l'autre côté sur la route d'Enza il est clair qu'on n'en est pas là aujourd'hui il est clair que aussi que de notre côté on prendra la partie gauche sur la route d'Enza entre la prison et la 4 voies on n'a plus de terrain aujourd'hui pour recevoir des entreprises on a des entreprises qui frappent à la porte et qu'est-ce qu'on fait on leur dit non vous passez on n'a rien on n'a rien et les entreprises sont créatrices d'emplois il ne faut pas non plus dénier tout ça les entreprises sont créatrices d'emplois donc aujourd'hui on est bien obligé de garder une partie de cette zone pour pouvoir développer l'activité économique sur la ville d'Orion monsieur le maire j'entends parfaitement ce que vous dites je suis entièrement d'accord avec votre analyse je ne suis pas du tout contre le développement économique et l'implantation des entreprises mais regardez entre Clermont et ici le nombre de friches industrielles on parle partout d'arrêter le mitage et on va non seulement mitter mais urbaniser des zones entières on parle surtout pourquoi on ne densifie pas dans les zones industrielles existantes pourquoi tous les entrepôts abandonnés ne sont pas rasés et qu'on reconstruit la place dans des zones qui sont déjà c'est pas moi qui peux décider sur le grand Clermont la totalité sur le grand Clermont aujourd'hui je n'ai pas les pouvoirs peut-être que la voie peut se compter aussi nous avons encore malheureusement ou heureusement à faire vivre cette communauté de communes nous sommes obligés de travailler quand même pour qu'il y ait des revenus qui arrivent aussi sur la communauté de communes alors moi je défends les terres agricoles j'ai signé la charte avec les agriculteurs il n'y a pas si longtemps que ça il y a 15 jours ou un mois soyez rassurés on travaille là-dessus on a été la première commune à supprimer une zone commerciale aujourd'hui on est en train de travailler au grand Clermont pour que tout le monde prenne la même décision mais personne ne le fait seule la commune de Rion l'a fait seule je peux vous le certifier puisque je fais partie de la commission qui travaille sur le grand Clermont je vous entends bien je suis content de l'entendre mais je dis simplement moi j'entends parler via Rion Communauté de création de ZAP de zones agricoles protégées si c'est pour faire ça dans les zones industrielles ça n'a aucun intérêt les zones agricoles protégées il faut que ça soit sur des terres riches où on va pouvoir faire du maraîchage mais si je peux vous rassurer je peux vous dire que la partie droite sur la voie d'Enza n'est pas prête d'être faite elle ne se fera jamais à mon avis vous avez parlé du ferroutage tout à l'heure il y avait un contrat de signer avec une société de ferroutage qui avait été signé pour développer le ferroutage les trois gros qui étaient dedans se sont disputés aujourd'hui le seul qui résiste sur ce marché là il vient de prendre la gare de Vierzon pour faire le ferroutage il n'a pas pris celle de il n'y en aura pas sur ici donc Gersin c'est vrai aujourd'hui il est en train de quitter Gersin il développe sur Vierzon puisqu'il y avait des embranchements qui étaient tout fait et on a d'autres embranchements vous avez raison quand on va sur Varenne sur Allié il y a des zones entières qui sont branchées donc il faut raisonner à une plus grande échelle pour éviter justement ce que vous avez signalé tout à l'heure mais alors pourquoi c'est indiqué dans le document programme et qu'on demande aux citoyens sans les informer de se prononcer là-dessus non non c'est pas sans les informer parce qu'après c'est opposable ça a paru sur la presse qu'il y avait le commissaire enquêteur qui était sur la plate alors là aussi si vous me permettez monsieur le maire juste une seconde dans le cas de Rion c'est quand même très étonnant l'enquête d'utilité publique a commencé le 7 septembre elle s'achève le 9 novembre le commissaire enquêteur est venu soi-disant à Rion tenez-vous bien le 7 septembre de 9h à midi il ne revient plus jusqu'à la fin parce qu'on n'est pas concerné c'est juste 200 ou 250 hectares il vient au début alors que personne n'est au courant de la consultation qu'il n'y a eu aucune information dans aucun des médias et il vient le premier jour à la première heure et il se sauve comme un voleur il doit revenir sur Rion il doit revenir sur Rion déjà d'une part mais faites part de vos remarques remontez-les au grand moment rassurez-vous si vous voulez moi j'en suis compte je peux vous dire que je le remonte régulièrement et connaissez de faire avancer ce dossier mais le dossier si vous voulez si on supprime tout de suite d'entrée cette zone toutes les aides qui peuvent être apportées européennes pour développer la partie qui va être qu'on veut développer sur la partie gauche sur la route d'Enza on n'aurait plus les aides donc on ne peut pas les sortir du SCOT dans l'immédiat on ne les sortira pas à la suite mais rassurez-vous il faut que toutes les autres zones soient prises à 50% avant de lancer une nouvelle zone et ce que vous avez dit pour les friches c'est clair on en tient compte et on veut essayer de revitaliser ces friches avant de prendre des terres agricoles merci monsieur le maire on en tient compte je voulais vous donner quelques informations si vous le permettez on a encore 10 minutes sur la lumière je crois et après on est coupé de courant une information pour certains apparemment on aurait fait une erreur donc je m'en excuse auprès de vous sur la date du conseil communautaire il paraît quelle date vous avez pour la réunion c'est le 29 le 22 elle est le 29 la réunion alors alors qu'est-ce que vous avez comme est-ce que vous avez eu enfin que tout le monde le note bien c'est le 29 non c'est pas le 24 c'est le 29 la réunion a lieu en val d'accord c'est imprimé oui puisque je crois que c'est un mardi autre information si vous voulez pour des raisons variées multiples et variées il y avait un conseil municipal de prévu le 22 octobre et il y en avait un de prévu le 19 novembre il n'y aura qu'un seul conseil municipal qui aura lieu le mardi 10 novembre pourquoi puisqu'il y a le congrès des maires à Paris il y a le congrès des communautés de communes donc c'est plus que surchargé donc on a regroupé tous mais je sais vous me le reprochez tous les matins mais j'ai lésé malheureusement c'est comme ça ça c'est la première information donc je voulais juste vous tenir un peu au courant des travaux qui se passent sur Yon la rue des Charmettes bon les travaux sont exécutés dans le respect des délais l'entreprise travaille à grande vitesse et 50% sont exécutés donc on est confiant là dessus la consultation sur la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement de la rue planche pas d'oeil va être lancé fin septembre le diagnostic assainissement pardon fin septembre pourquoi problème le diagnostic assainissement et l'étude schéma directeur au potable sont globalement dans les temps et présentés au conseil municipal de décembre les toilettes publiques de l'hôtel de ville les travaux seront achevés courant novembre je ne sais pas si vous avez vu ça a attaqué les travaux on a remis oui ça fait beaucoup de bruit les agences plaignent mais on est obligé de les faire on est obligé de faire du bruit on a remis les toilettes aussi de co sur le parc sur le vent la maison d'arise la place place des martyrs la résistance et on est en train de travailler pour ouvrir et c'est promis pour fin janvier je m'a amourissé là donc vous pourrez la prendre la partie elle est prise comment ? mais elle me dit toujours non mais après elle dit oui des fois ça arrive ça arrive on est en train de travailler pour faire des WC des toilettes juste à côté d'office de tourisme puisqu'il n'y avait pas de toilettes dans le quartier quand le voilà et comment ? oui mais quand le bâtiment est fermé il n'y avait rien de toilettes la réfection des toitures des restos du coeur et du secours populaire sont en voie d'achèvement celle de la crèche est évaluée et les travaux ont attaqué aussi l'école Maurice Jeunet respect de la programmation 95% de grosses oeuvres est réalisée moi c'est des informations qui me sont données je n'ai pas eu le temps d'aller tout vérifier mais je fais confiance à mes services à nos services la restauration des façades de la maison des associations et de la halle est en retard du fait de la canicule empêchant la pose du crépit ce matin j'ai demandé que soit envoyée une lettre commandée pour dire que vous ne l'avez pas fait madame Maurice non ne me dites pas que vous ne l'avez pas fait pour dire que je n'acceptais pas qu'ils prennent continuellement du retard parce qu'ils ont pris vraiment du retard alors il y a le problème là le bâtiment d'ici donc on est en train de bousculer l'espace numérique de travail la consultation des entreprises est lancée pour un démarrage des travaux au courant novembre sur ce sujet on a été félicité par le nouvel inspecteur pas de l'éducation nationale de la circonscription les travaux de restauration de la nef et du chevet du marturier sont évalués aussi à 70% on vient de demander aussi d'envoyer une lettre recommandée au maître d'ouvrage nous on est maître d'oeuvre pour qu'il nous rétablisse une partie des parkings qu'il nous avait promis et qu'il nous a pardonné parce qu'il utilise trop de parkings à mon avis et on pourrait récupérer quelques parkings ça serait une bonne chose les jardins de la culture alors la présentation du projet retenu de la médiathèque au prochain conseil communautaire du 29 septembre j'ai bien dit le programmiste retenu des écoles des arts plastiques et de la musique a commencé son travail les offres de programmistes sur le projet cinéma seront ouvertes la semaine prochaine la programmation de l'ensemble d'aménagement des espaces verts est réalisée en interne des propositions initiales seront faites prochainement la seconde tranche des travaux de l'île au grenier sont en cours de discussion avec l'ABF ce que vous a dit Jacques tout à l'heure des travaux d'aménagement des locaux du CCAS ont été inaugurés hier ceux qui ont pu participer ont vu qu'il y avait eu du travail remarquable qui avait été fait comment oui concernant le rapprochement des intercommunalités si ça intéresse puisque tout le monde ne participe pas au conseil communautaire il sera donné des informations des rapprochements sont en vue avec la communauté de Volvic sur ces volcans et la communauté de Limagne d'Enzim aujourd'hui on attend les décisions qui seront prises par la CDCI qui a été fixée le 6 octobre et le préfet doit nous donner sa vision des choses 2 le 5 octobre ok et je vous rappelle que ce week-end est très chargé donc il y a les journées du patrimoine où vous aurez l'occasion puisque le centre le nouveau centre culturel sera le jardin de la culture seront ouverts à partir de samedi matin et dimanche samedi et dimanche le samedi 19 à 11h il y a l'inauguration de l'exposition Rion et les citoyens des villes jumelées dans la grande de la grande guerre à la maison des archives le samedi et dimanche visite et ouverture au public du site d'Erin d'Amptouristine je l'ai dit et le concert de musique d'époque 1914-1918 pour les orchestres des villes jumelées sur le marché samedi matin à Saint-Amand et dimanche à 15h30 est-ce que j'ai oublié quelque chose Daniel sur les manifestations comment ? à Dumoulin également samedi soir à Dumoulin ok vous vous retrouvez tout bien sûr dans le dans le dans le le Royaume-Ouins écoutez je termine je clôt la séance merci et bonne soirée à tous